bonjour à tous alors aujourd'hui on va retourner sur femme together pour la deuxième vidéo de la chaîne je vais avant de lancer le gameplay vous faire un petit peu profiter de ce qu'on peut découvrir dans le jeu alors avant de lancer votre chaîne vous pouvez dans personnaliser là on vous proposera donc l'apparence qui est l'apparence de votre personnage vous pouvez donc adapter la taille du corps les couleurs des cheveux de peau des yeux au fur et à mesure du jeu vous débloquez plusieurs tenues des visages différents avec du maquillage des coupes de cheveux des différents chapeaux vous verrez il y en a encore il se débloque donc au niveau en fonction du niveau de joueur là des petits accessoires comme des boucles d'oreilles des lunettes et en dernier des petits sacs à dos tout mignon et n'oubliez pas de sauvegarder avant de quitter là bon c'est des petites attitudes que vous pouvez adopter avec les raccourcis quand surtout quand vous jouez en multijoueur le tracteur on vous propose en fait plusieurs dizaines pour votre tracteur a priori vous choisissez l'un ou l'autre ça ne change rien quant à sa capacité d'essence ou à sa longévité la vitesse est toujours la même j'en ai testé plusieurs j'ai pas remarqué de différence alors n'hésitez pas à me dire si je me trompe mais pour moi ça ne change pas après vous avez le compagnon qui est le petit ami fidèle qui va vous suivre tout au long du jeu pareil vous les débloquez en fonction du niveau de joueur vous pouvez remarquer qu'il m'en reste un qui sera quand j'aurai atteint le niveau 39 ce qui ne va pas tarder donc moi j'ai choisi le petit chat que vous voyez donc sur la droite vous pouvez lui changer différents colliers mettre des petits pendentifs à son collier et encore régler un petit peu sa couleur et en tout dernier c'est l'aide fermier donc on vous propose pour l'instant trois tenues différentes donc moi j'ai pris celle qui me dressait le plus sympa et que chaque aide fermier va donc porter donc une fois que vous avez réglé tout ça vous reprenez l'aventure alors aujourd'hui avant de vous faire découvrir un petit peu plus ma ferme je vais surtout faire un petit tour de celle ci pour vous faire découvrir un petit peu le principe du jeu tout ce qu'on peut y faire ce qu'on peut y récolter les récompenses qu'on peut obtenir et les différentes monnaies du jeu alors tout d'abord vous remarquerez en haut à gauche mon mon avatar avec un numéro 38 qui est en fait mon niveau de joueur en haut à droite pardon dans une petite étoile vous avez le 44 et qui est là mon niveau de ferme donc le niveau de joueur comme je vous l'ai dit permet de débloquer ce qu'on a vu précédemment les apparences les animaux le niveau de ferme va vous débloquer quant à lui différents bâtiments différentes cultures les plantes c'est ce qui va vous faire progresser c'est en fait tout ce que vous allez retrouver dans ce menu qui est la boutique donc vous remarquez quand vous arrivez vers le tout en bas que par exemple le dernier il faut être que votre ferme soit au niveau 70 pour l'obtenir d'autres aliments se débloquent en fonction du niveau là on voit qu'il faut avoir le tomate raf au niveau 11 et le tomate que je n'arrive pas à prononcer au niveau 8 et que si vous avez le niveau 21 vous pourrez enfin débloquer cet aliment pareil pour les arbres qui se débloquent au fur et à mesure de la montée en niveau donc certains vont jusqu'au niveau 60 pour d'autres comme l'orange comme celui ci il faut attendre que l'oranger soit au niveau 15 les animaux c'est le même principe les poissons c'est pareil donc sur chaque personne chaque animal ou poisson vous pouvez voir le prix qu'il vous coûte à l'achat ce qu'il vous rapporte à la pêche ou à la culture et le délai estimé pour l'obtenir pour les plantes c'est le même principe certaines vous coûteront des médailles et vous rapporteront des diamants ce qui est bien pour certaines quêtes mais j'avoue je suis un petit peu encore frileuse à les utiliser d'autres ceux de la monnaie classique elle vous rapporte de la monnaie dans le même esprit des points d'expérience et vous avez le délai de récolte dans les bâtiments vous avez le petit être fermier qui se débloque malheureusement je ne sais plus à quel niveau du jeu qui vous coûte des médailles à l'achat et après qui vous coûtera pour une heure de travail deux tickets d'or dans les bâtiments toujours vous pouvez débloquer les stations à essence donc je vous conseille dès que vous avez la possibilité d'acheter investir dans la grosse station à essence qui vous permet de remplir intégralement votre jauge du tracteur ce qui est beaucoup plus facile quand vous rentrez dans le jeu que vous devez récolter toutes vos parcelles ensuite autre objet intéressant c'est le point de navigation qui est juste à côté excusez moi qui permet pour l'instant j'en ai placé un dans chaque parcelle et qui est le point de téléportation vous allez dessus la carte s'ouvre et vous avez la possibilité d'aller où vous voulez je vous montre ça tout de suite alors ça c'est le premier donc vous l'ouvrez la carte s'ouvre et vous voyez les petits chiffres 1 2 3 4 5 ce sont les points de navigation que j'ai installé dans le jeu alors on va se rendre là au point numéro 1 et vous téléportez instantanément alors moi j'ai commencé par mettre les points de navigation et de toujours mettre une station essence à proximité ce qui est très pratique quand on veut recharger rapidement le réservoir du tracteur alors maintenant que je suis là je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'aide fermier alors là vous voyez en bas à gauche qu'il a encore embauché pour 55 minutes au delà il faudra que je lui paye avec un ticket d'or alors son fonctionnement est très simple vous le placez à un endroit et il va récolter ou s'utiliser du bétail ou de ce que vous allez mettre autour il va s'en occuper pendant une heure quand vous le placez vous voyez là sur le contour en pointillé un carré jaune c'est en fait l'espace dont il s'occupe donc c'est là qui est très important de faire attention où on le place pour qu'il n'ait pas un grand espace sur lequel il ne travaille pas ce serait dommage de perdre de l'argent donc là vous voyez qu'il a bien fait son oeuvre donc je vais tout de suite vous montrer le fonctionnement je me remets en action je vais dans les graines alors comme il lui reste 55 minutes de préférence pour pouvoir apporter de l'expérience je vais lui mettre des choses qu'il pourra ramasser pendant son temps de travail je vais vous reculer un petit peu la caméra vous le voyez en action en même temps à savoir que les aides fermiers sont très pratiques aussi pour les missions dont je vous parlerai un petit peu plus tard donc là on va pas s'embêter on va lui mettre toute la même chose il aura plus qu'à faire son travail pendant 45 minutes donc il va s'occuper aussi bien d'arroser de récolter et de retravailler les parcelles la seule chose qu'il ne fait pas c'est planter puisque la décision vous revient alors les animaux les animaux c'est très important ça peut vous paraître cher à l'achat mais c'est un très bon investissement parce qu'à chaque récolte il vous rapporte beaucoup donc moi principalement quand je relance une partie je fais en priorité le tour des animaux pour voir s'il y en a à récolter et à nourrir au début du jeu quand on se lance l'argent c'est clair c'est ce qu'ils ont ce qu'on a besoin et c'est pas toujours facile à obtenir on a également les petites ruches qui elles vous rapporteront pas de l'argent mais des diamants et qui pourront et du miel du miel que vous allez pouvoir échanger alors là vous voyez je viens de passer au niveau 45 alors quand vous êtes avec moi j'ai profité pour découvrir ce que cela me rapporte de plus a priori j'ai débloqué une décoration aux une jolie petite caravane on va s'empressera de la mettre en place tout à l'heure et un nouveau chemin qui est un chemin en rondin posé sur du sable alors les diamants je vous disais tout à l'heure vont vous servir vous voyez dans cette partie justement il y a beaucoup de choses qui sont achetées avec des diamants la partie décoration elle aussi tout ce que vous achetez que ce soit un barbecue un feu de camp une moule de foin un moulin avant une table tout est en diamant donc c'est une monnaie secondaire mais qu'il est importante aussi d'avoir alors comme je vous l'ai dit on ne néglige pas les petits animaux et maintenant je vais vous montrer si tout voilà quelque chose dans ma maison donc lorsque vous aurez pu débloquer la première maison chose que moi j'ai mis un petit peu de temps à découvrir c'est que vous avez la possibilité d'y mettre des gazinières sur celle ci vous pouvez faire des recettes donc là je complète les recettes je vous montrerai tout à l'heure malheureusement il me faudrait une gazinière vide pour pouvoir vous montrer la recette mais sachez que c'est avec ces plats que vous pouvez obtenir majoritairement les tickets d'or qui vous permettent tout simplement de payer vos aides fermiers qui sont vraiment d'une utilité au fur et à mesure du jeu parce qu'il faut l'avouer lorsqu'on a plusieurs parcelles c'est pas toujours évident de récolter dans les délais ça vous fait gagner vraiment un temps considérable là on récolte les petites vaches même si j'aurais plutôt besoin des petites brunes mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être leur on va les voir dans la deuxième maison si on n'aurait pas un plat de près pour pouvoir vous montrer comment cuisiner toujours pas donc là on complète la recette les recettes sont plusieurs étapes généralement elles vont vous demander soit du poisson soit des oeufs soit des légumes soit du raisin et elle se passe en deux à trois étapes c'est à dire qu'il faut régulièrement revenir soit tous les 20 minutes soit toutes les demi heures pour compléter la recette vous voyez là je rajoute ça m'enlevait de l'argent des ressources et je suis reparti pour dix minutes d'attente donc pendant ce temps on a bien de quoi s'occuper dehors alors pour l'instant moi j'ai trois maisons la dernière sera un petit peu plus longue à obtenir donc puis si je vous la montre elle est ici en bas non elle n'est pas en bas elle est ici donc en fait le principe c'est qu'il faut l'acheter et la payer 25 médailles mais elle est par quatre étapes de construction c'est à dire qu'à chaque étape vous allez devoir payer 25 médailles comme vous pouvez le voir en haut j'en ai actuellement 49 comme ces médailles s'obtiennent principalement par les missions je vais attendre d'en avoir cumulé un petit peu plus pour ne pas perdre trop de temps alors justement comme je vous parle de mission quand vous appuyez sur le menu pause vous pouvez découvrir sur votre gauche votre inventaire c'est à dire en temps réel ce que vous avez sur vous donc vous voyez qu'il y a les légumes les fruits les céréales le raisin ça va jusqu'aux pépites d'or que vous ramassez en culture les confitures que vous obtenez les fromages que vous fabriquer le miel et c'est en permanence à ceci que vous vous référez avant de faire vos ventes et c'est comme ça que vous saurez si vous pouvez faire telle ou telle recette donc dans ce menu pause en plus vous pouvez trouver les missions que voici donc il y a la première qui est une mission du moment spéciale Saint-Valentin donc je vous avoue que pour l'instant je ne m'y suis pas vraiment intéressée je l'ai fait un petit peu pour débloquer la licorne que je trouvais mignonne mais le reste ne me donne pas spécialement envie donc je la laisse un petit peu de côté après vous envoyez d'autres donc là qui conviennent à celle ci par exemple vous propose d'avoir de récolter 20 chirurgiens royales 30 vaches jersey et 20 poissons clowns une fois cette récolte finie vous obtenez quatre médailles et 1690 points d'expérience une fois que cette mission est terminée une autre se débloque et ainsi de suite donc vous voyez l'avancement la 84% celle en sous 77 75% et 37% qui est la toute dernière que j'ai débloquée qui va prendre un petit peu de temps c'est pour ça qu'il est important dans le jeu d'avoir aussi en permanence toujours toutes sortes si vous débloquez dix plantes c'est là l'avantage c'est que ça vous permet d'avoir beaucoup plus de ressources à disposition donc si vous avez déjà développé par exemple dix plantes différentes plantez-en une au moins de chaque ça vous permettra d'avoir toujours de quoi faire quand une mission va se lancer alors là on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à récolter que notre petite aide fermier tout est dans son carré et en bas à gauche qu'elle nous réclame deux tickets d'or alors je vais tout de suite lui donner et elle se met à l'oeuvre donc elle va récolter tout ce qui est récoltable arrosé pour préparer les terrains donc moi dans une petite dizaine de minutes je reviendrai faire un tour pour replanter les plantations et lui redonner du travail alors les poissons c'est le même principe c'est intéressant de les mettre dans des grands espaces ça vous permet de faire plusieurs pêches d'un coup et éventuellement du coup de pouvoir travailler sur plusieurs missions en parallèle donc là j'ai mis volontairement la caméra plus reculée pour que vous ayez une vue plus large de la ferme alors là on va pas passer à côté de la récolte des vaches qu'il va falloir nourrir on va s'occuper des licornes qui font partie de la mission saint valentin mais bon c'est vraiment secondaire si j'arrive à débloquer encore quelque chose ça sera bien sinon c'est pas grave ah ben voilà vous voyez sur la maison la petite boîte rose ça veut dire qu'une recette est terminée alors on va aller la récolter je vous remets la vue plus agréable donc elle est là donc j'ai terminé ma tarte aux fruits qui va me rapporter vous allez le voir tout de suite 14 tickets d'or et 58 points d'expérience donc de là je relance une recette que vous pouvez voir à l'écran donc la première rapporte un ticket d'or pour dix fruits en trois étapes alors j'essaie de varier entre les recettes simples comme la deuxième par exemple qui rapporte deux tickets qui demandent trois fois cinq oeufs parce que les oeufs au bout d'un moment vous en avez quand même beaucoup et avec les plus complexes comme par exemple le muffin aux myrtilles qui va rapporter 40 tickets d'or mais qui va vous coûter trois fois 15 raisins et 15 céréales donc en fonction de vos récoltes et ce que vous avez sur vous c'est pas toujours évident alors moi je veux quand même le lancer parce que comme j'ai fait une grosse récolte et que j'ai encore pas comme vous revendu grand chose je devrais avoir de quoi l'organiser alors important oui et non mais je pense que les animaux c'est comme les cultures il faut moi j'ai pour principe depuis le début du jeu quand j'en ai bloqué un de faire toujours un petit enclos et d'en mettre au moins six ce qui fait que ça fait rapidement progresser le niveau de l'animal et ça vous permet en même temps de débloquer de nouvelles races après plus tard en fonction des missions vous serez amené comme là vous le voyez pour les petits poulets à faire des enclos plus grands parce que quand on va vous demander de récolter 130 fois le même poulet avec un enclos de cinq ou six ça va vous prendre un temps fou et surtout qu'en montant en niveau vous rendrez compte que vous aurez plus facilement de l'argent et que ces petits animaux que vous avez débloque au début du jeu ne vous coûte rien à l'achat alors après je mets des petits endroits comme vous pouvez voir là qui sont juste de la simple déco mais qui donne un petit peu de vie à la ferme alors je vais vous montrer un autre de mes plans d'eau qui normalement est suffisamment fourni vous le verrez donc c'est une grande source de pêche pour les pour l'émission et qui vous permet aussi d'obtenir pas mal de diamants à la revente alors après vous avez plusieurs solutions comme on l'a vu dans l'inventaire là j'ai 376 légumes sur moi 353 fruits 190 raisins 279 champignons c'est tout des choses que vous n'allez pas garder sur vous vous n'allez rien en faire mais le jeu vous propose dans l'onglet avec la petite maison d'acheter des boutiques au début elles sont toutes simples comme là vous voyez la petite douce 5 cacahuètes à l'achat vous coûte 18 diamants à la vente vous en récoltez 15 vous pouvez l'utiliser tous les 20 minutes tous les minutes pardon et elle vous demandera 40 cacahuètes ça vous permet de vider vos poches et de pouvoir avoir la monnaie du jeu pareil pour les oeufs vous en donnez 20 vous récupérez 10 diamants on a la version champignon la version fleur il ya la version poisson également et après quand vous progressez dans le jeu comme là vous pouvez le voir avec le camion à légumes vous avez des choses qui coûtent plus cher à l'achat et qui vous demande beaucoup plus de ressources mais quand vous allez évoluer dans le jeu les ressources seront nombreuses donc plutôt que de faire les allers retour tous les cinq minutes pour vendre vos 10 ou 20 légumes vous voyez qu'ici je pourrais en vendre 250 et que ça améliore mon stockage de 500 alors il existe la même chose pour les fruits pour les poissons pour les fleurs pour les fils alors c'est ce que vous pouvez voir je vais vous montrer tout de suite si je me excusez moi pour la vitesse de caméra c'est ce que j'ai installé en fond de la carte donc là vous avez la petite boutique de fleurs où vous voyez que j'en laisse en bas à gauche 126 sur 240 donc dès que j'en ai 240 je pourrais les verser ici là j'en ai 152 sur 250 donc d'où j'aurai plus de fils je pourrais également revenir et les vendre alors on profite un petit peu pour pêcher et là on remonte voir l'aide fermier que vous voyez là en pleine action et qui m'a bien nettoyé la parcelle alors comme une fois encore il ne faudrait pas qu'il s'ennuie on va lui replanter un petit peu de chose alors j'essaie toujours de mettre des choses à courtes pour qu'ils aient toujours du rendement ce qui me permet pendant que moi je travaille sur une parcelle de donner vie ailleurs et de remplir mes réserves donc là j'ai mis des cacahuètes qui poussent en 30 minutes j'ai pas grand chose à courte durée on va éviter les choses à 10 minutes donc on va lui remettre du chou vert en 45 le souci c'est qu'il travaille vite donc si vous mettez des choses en 10 minutes il faudra revenir trop rapidement pour lui réapprovisionner le terrain et avant de partir je vais vérifier qu'il pourra bien faire son oeuvre donc là vous voyez sur le compteur aide fermier qu'il lui reste 32 minutes donc je rajoute un ticket et je suis tranquille pour une heure et demie et il va travailler tout seul dans son petit coin alors là bien sûr on ne s'arrête pas pour arroser on aura le temps de le faire plus tard on récolte quand même les oeufs comme je vous ai dit les animaux c'est important ça ramène et je vais aller vous montrer un petit peu ce que j'illustrais tout à l'heure notamment avec les fruits et avant on va s'arrêter donc ici vous voyez que j'ai des petites ruches à récolter elle me ramène rapporte chacune cinq diamants 20 points d'expérience et du miel donc j'en ai passé plein placé plusieurs à plusieurs endroits du jeu mais chose importante et intéressante pour acheter des monuments justement comme la maison qui voit voûter des médailles c'est que j'ai installé ce petit stand de miel où je vais vendre mon miel et je récupère une médaille plus 40 points d'expérience donc je crois que c'est tous les 10 pots de miel vous les déposez et vous repartez avec une médaille supplémentaire monnaie qui deviendra intéressante dès que vous voudrez vous développer un petit peu plus alors là on arrive dans la zone du verger où normalement j'ai aussi un petit aide il lui reste 17 minutes on va lui rajouter tout de suite une heure donc j'ai installé plusieurs choses ici d'abord la presse à fruits qui contre un certain nombre de fruits je ne sais plus exactement vous permet d'obtenir cinq diamants et surtout un pot de confiture pot de confiture que vous allez échanger ici vous voyez j'en ai six sur dix et qui une fois encore vous rapportera une précieuse médaille après si comme moi vous avez un certain nombre de fruits là j'en ai 356 je crois que pour la presse à fruits il en faut 50 j'ai éventuellement aussi ce stand à légumes qui vous permet de vendre vos légumes contre 60 diamants donc ce que je vais faire les fruits excusez moi qui m'en ont enlevé 125 donc c'est tous des moyens qui vous permettent d'obtenir les monnaies secondaires c'est à dire les diamants et les médailles parce qu'il faut pas se le cacher les bâtiments principaux ceux qui vont faire grandir votre ferme qui vont vous aider au quotidien si vous n'avez pas de diamants ou de médailles ça va être difficile de les obtenir donc là on profite j'aime bien jouer beaucoup de parcelles avec des choses qui durent un ou deux jours parce que ça rapporte beaucoup plus d'expérience et surtout ça permet de ne pas passer son temps non plus à récolter tout le temps voilà on va faire un petit tour chez les cochons on les renourrit au passage là un petit enclos avec des chevaux et des ânes elle est toujours récolter renourir dans la sous dans la foulée un petit coup de pêche et on repart vers l'une des maisons vous voyez un petit icône sur la maison qui vous dit qui vous indique que votre recette est prête à passer à l'étape suivante alors durant chez les deux qui sont prêtes donc je redemande et je suis repartie vous voyez pour celle ci pour 30 minutes de travail et celle ci 20 minutes au terme duquel je pourrais récolter obtenir de l'expérience et des tickets d'or tickets d'or que vous pouvez aussi obtenir grâce au piano alors lorsque vous mettez dessus vous voyez qu'il existe au début vous n'en avez qu'une de disponible mais il existe cinq partitions que vous pouvez jouer qui vous rapporte celle ci deux tickets d'or 8 points d'expérience jusqu'à la fin une médaille 8 tickets d'or et 52 points d'expérience par contre le prix est plus élevé puisque vous devrez donner à chaque étape 100 diamants alors pour vous montrer on va jouer la toute première voilà donc vous voyez on est reparti pour 20 minutes donc dans 20 minutes comme pour les recettes de cuisine il faudra revenir rejouer le morceau et il repartira pour une vingtaine de minutes au terme duquel on récoltera son petit ticket d'or alors les arbres vous l'aurez compris du coup sont très importants puisqu'ils vont vous permettre d'obtenir les fruits qui sont fort utiles pour la confiture et l'obtention de médailles voilà vous avez aussi la presse à raisin donc je vérifie sur moi j'en ai 170 j'ai de quoi faire je peux en échanger contre 15 diamants il faut toujours s'arranger pour avoir un stock minimum sur soi pour pas être embêté lorsqu'il y a une mission ou lorsque vous voulez faire une recette donc vous voyez moi j'ai choisi des grandes parcelles parce par endroits où je place des cultures à un ou deux jours pour que cet endroit soit relativement tranquille que je ne sois pas obligé d'y passer tout le temps et que je puisse me consacrer à d'autres endroits où je m'oriente plus vers des cultures à court terme la gestion du temps est important après comme je l'ai déjà dit dans ce jeu il peut rien se passer de mal donc si vous ne récoltez pas dans les temps pas d'importance vous le ferez quand vous aurez le temps tout vous attendra que ce soit les animaux ou les cultures alors on fait un dernier petit passage par la maison on voit à nouveau que la cuisine est prête donc on rentre on valide alors à savoir que les tickets d'or dont je vous parlais pour les aides fermiers ne sont pas utilisables que dans ce domaine vous les retrouverez justement dès que vous aurez une maison où ils vont vous servir vous le voyez par exemple pour ce meuble sunset vous devez payer 25 diamants de tickets d'or donc au début faites comme moi réservez vos tickets d'or aux aides fermiers et après commence à vous faire plaisir même si je vous l'avoue volontiers un petit peu de mal encore à dépenser des tickets pour des meubles ça viendra mais je voudrais avoir un stock un petit peu plus important pour être tranquille mais ça va vous permettre d'avoir une très belle déco d'intérieur vous voyez tout est pensé la décoration les papiers peints le sol les différentes portes même les rideaux les lampes les tapis tout ça va se jouer avec les monnaies secondaires donc c'est pour ça qu'il est important de bien préparer son jeu de pas les négliger après faut pas que ça devienne non plus une corvée de les obtenir mais c'est important si vous voulez pouvoir aménager votre intérieur pareil essaie toujours de varier un petit peu les cultures ne pour pas tomber dans la lassitude voilà vous avez c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure un petit stand à épices donc là je vais les épices que j'obtiens selon les cultures je les dépose et je récupère 10 diamants là un petit bac à pêche qui m'a fait progresser vous voyez dans la mission pour la science avec le nombre de murenne qui a augmenté je profite de mon passage pour reprendre un petit peu d'essence là je vous en parlais tout à l'heure c'est la poissonnerie donc je crois qu'il faut avoir 100 poissons j'en ai 115 sur moi pour moi c'est encore un peu tôt j'ai pas envie d'en garder que 15 parce que je risque d'en avoir besoin dans les recettes donc je reviendrai les donner un petit peu plus tard après quand vous commencez à élargir votre ferme les poissons ne manquent pas puisque vous aurez coté plusieurs à chaque pêche donc on arrive très vite très vite à voir un nombre important de poissons j'en avais 115 en deux pêches je suis passée à 119 et encore on n'est pas sur les parties les plus importantes donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure et après je pense qu'on va s'arrêter là dessus parce que ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui il est important de regarder régulièrement l'activité des aides de ferme voilà on arrive sur elle on se rend compte qu'il lui reste 44 minutes de travail et que pour l'instant elle n'a plus rien à faire il ya des parcelles vides qui attendent juste à être utilisées et ben on va en profiter on lui remet du travail elle reprend son activité tout de suite vous l'entendez arroser en arrière fond je me recule la caméra vous poussiez voir voilà elle s'est tout de suite remise en action et c'est ce qui est intéressant dans le jeu c'est déjà compliqué vous prenez du temps à avoir des tickets d'or alors autant les utiliser à bon escient voilà la partie est est rempli moi je repars je la laisse le vrai et je vais m'occuper des parcelles dont j'ai besoin alors voilà je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui alors si vous avez des questions vous n'hésitez surtout pas les poser en commentaire j'y répondrai le plus rapidement possible des suggestions je suis preneur et je vous remercie à tous pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite et amusez vous bien bye bye